Pourquoi j'ai fait autant de dégâts ? C'est énorme. Voilà on est bon. On pourrait même aller dans ces endroits maintenant parce qu'on a débloqué les portes. Content d'y aller. Ah très bien. Donc vraiment très très content. Oh putain. Très très content de ça. Et ce qui est bien c'est qu'il sera sur PC. Donc en théorie ils disent qu'on aura des... Merde que 55 ? Pourquoi toi c'est que 55 ? Il y en aurait des différents en fait ? Bizarre. Ah du coup je suis obligé de les tuer. Un truc vous voyez que maintenant ils marchent plus parce qu'on les a désactivés. Donc voilà. Ah très bien. Très très bien. Mais ouais on aura donc des costumes. Il parle même de nouveaux costumes. Le jeu sera en HD et tout ça. Il n'y a pas d'informations. Il y a quelque chose ici ? Il n'y a pas d'informations sur... Ah les caméras. Sur... Quel type de... D'HD. Ils disent que ça sera... En fait remis à neuf pour les consoles de nouvelle génération. Donc j'imagine que bon le jeu sera à 60 FPS ou de 30. Et je crois que de base sur Wii U c'est à 720p. Ou 480. Ça m'étonnerait que ce soit 400 quand même. Je crois que c'est 700... Euh 720. Donc du coup il sera sûrement en 1080. Euh... Je pense 60 FPS 1080. Je pense pas qu'il sera extrêmement poussé. Vous voyez ça va pas être Death Stranding quoi. Avec du... Euh... Des... Des LSS et tout ça. Il faut pas exagérer non plus. Hein. Mais euh... Mais voilà. Mais... Mais va très très content. Euh... Je conseille ce jeu. J'ai... J'ai passé un très très bon moment. Euh... Sur... Euh... Sur le jeu. A le faire pour Halloween. C'était vraiment vraiment cool. Euh... Mais ouais. Je voulais faire les nouveautés. Bah du coup je pourrais pas refaire les nouveautés. Enfin à moins que je... Je le fasse plus long... Enfin... Je reste plus longtemps pendant Halloween sur ce jeu. Après on sait pas quand il sort. On sait juste que... On sait juste qu'il sort en 2021. Donc euh... Honnêtement j'espère que... Ce sera dans... Pas trop longtemps. Enfin avant Halloween en tout cas j'espère. Après je pourrais le faire avant Halloween une fois en fait. Euh... Et après pour Halloween je le refais encore une fois. Euh... Ouais. Et là il faut la clé. Clé... Clé de car keys... Non c'est pour ça c'est la clé pour la carte. Pour le... Le car. Pour... Pour la voiture. Euh... Et après on aura une carte. Euh... Euh... Est-ce que je parle en même temps ? Je m'embrouille un peu. Euh... Ah putain je veux pas me redire les étapes. C'est quoi il faut une carte d'accès c'est ça ? Non. Non il faut des... Non c'est parce que c'est pas encore allumé en fait. Non c'est bien ce que je pensais. Euh... Normalement là vous voyez il y a un panneau. Mais là il n'y a pas de lumière. Euh... Plus tard après il y aura un panneau. Euh... Euh... Après il y aura de la... De l'électricité. Donc on va pouvoir appuyer sur des touches et faire avancer les voitures etc. Etc. Euh... Quoi d'autre aussi ? Euh... Euh... Death Stranding aussi ? Euh... Version... Director's Cut qui va sortir. Donc quand je disais ça a fait au moins deux semaines que je dis... Euh... Non plus de deux semaines que je raconte ça fait au moins deux mois. Euh... Euh... Deux mois que je... Je parle de ça. Euh... En disant que... Là on voit les golems. Qu'apparemment... Euh... Kojima pourrait travailler en fait sur du rajout sur Death Stranding. Et j'avais expliqué que ça serait potentiellement en fait une sorte de DLC avec de l'histoire en plus. Et c'est pour ça en fait... Euh... Qu'on n'aurait pas de version PS5 à améliorer encore. Alors que tous les jeux... Euh... On va dire en gros long. Donc euh... Comme God of War et tout ça. Euh... Bien sûr il y a des gens qui disent euh... Tu dis de la merde. Comme d'habitude. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc à l'E3. Euh... Donc ça sera la version PlayStation 5. Elle s'appellera Director's Cut. Donc ça sera sûrement donc une mise à jour en fait une mise à niveau. Pour la version PS5. Donc euh... Sûrement euh... Euh... A 60 FPS. 4K peut-être. Euh... Qu'est-ce qu'il peut avoir encore ? Euh... Meilleur texture. Enfin voilà. Tout augmenter. Euh... Donc gratuit. Et apparemment euh... On va en apprendre normalement un peu plus d'ici une semaine. Il a dit dans deux semaines on devrait en apprendre plus. Euh... Et quand il est passé c'était déjà il y a une semaine. Donc ça va faire euh... Oui enfin ça fait une semaine. Donc dans une semaine on devrait en apprendre plus sur ce que c'est exactement en fait ce rajout. Euh... Est-ce que ça va être une sorte de DLC que tout le monde peut avoir. Parce que honnêtement euh... Moi j'aimerais bien que ça soit une sorte de DLC. Au final si c'est de l'histoire en plus. Et que même la PS4 l'ait. Pas parce que je n'ai pas de PS5 et tout ça. Parce que moi personnellement je joue Death Stranding surtout sur PC. Donc... Ah ouais Kyle est parti. Donc je voudrais euh... Plutôt que... Moi je suis plus intéressé par la version PC que PS4. Mais euh... 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 Je voudrais bien que pour tous les joueurs. Ça serait vraiment bien que ça soit une sorte de DLC que tout le monde puisse l'avoir. Donc PC, PS5, PS4. Euh... Et après bon la mise à niveau avec 4 cases, 60 FPS tout ça. Bah ça sera que pour la PS5. Vu que PC l'a déjà et la PS4 c'est pas possible. Vous voyez. Ah donc ce serait vraiment bien que ça soit comme ça. Oh les reflets sont top. Ah ouais cet émulateur est parfait pour le moment. Euh... Ouais. Cet émulateur est parfait. Euh... Il y a aucun problème avec les reflets de Aya. Genre les reflets au sol hein. Je sais pas. Euh... Il y a les lumières au dessus qui vont très bien. Ça fait de long. Il y a pas de boîte bizarre autour d'elle. Euh... Non c'est nickel. C'est vraiment nickel. Vraiment bon ça. A chaque fois je me gourre. J'allais dire. Est-ce que c'est par là ou c'est de l'autre côté. A chaque fois je crois que depuis toutes les années je me gourre. Depuis les années que je fais le jeu. Je me gourre tout le temps. C'est vraiment très bon hein Duck Station encore une fois. Vraiment très très bon. Ça me fait plaisir de discuter comme ça quand je fais des jeux. Je préfère ça tellement euh... A faire euh... Bah autre chose genre euh... Des tutoriels, des trucs avec script et tout. Moi je préfère parler. Le problème après c'est que sur les streams aussi j'aime bien faire ça. Et c'est pour ça que... Pas mal de personnes en fait me suivent. Enfin les gens du Discord quoi. Mais euh... J'ai pas une grosse communauté. Donc des fois je stream des fois à des heures pas possible. Parce que... Parce qu'insomniaque ou ça. Enfin voilà. Connerie comme ça. Euh... Et du coup... Et du coup euh... Des fois je me retrouve un peu... Pas seul. Mais on va dire que... Boum. Ils sont morts ouais. Alors eux... Attendez. Comment on faisait eux ? Je m'en rappelle plus. Euh... Ouais les brûler comme ça ça marche. Ouais très bien. Euh... Donc du coup les streams... Bon ils sont pas trop peuplés hein. Faut... Faut l'avouer hein. Faut... Faut dire... Faut dire ce qui est. Un truc qui est sympa. Vous voyez que là ça a été cassé. Donc là... Le vitre a été brisé. Ah... Et apparemment c'est du verre pare-balle. Donc vous voyez c'est... C'est vraiment... C'est même pas un pare-brise. Parce que les pare-brises vous savez qu'ils sont beaucoup plus résistants que... Qu'un... Qu'un verre normal. Il y a... Il y a une feuille en fait de plastique. C'est pas une feuille de plastique. Mais bref. Il y a une feuille et il y a deux plaques de verre. Là c'est du pare-balle quoi. Donc vous voyez un peu la puissance des monstres quand ils nous foncent dessus. C'est... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah oui. Donc là on va avoir euh... Le puzzle. Je vais prendre mon téléphone. Et euh... Faire une photo. Parce que je vais pas m'en rappeler. Même si ça fait plusieurs fois que... Que je fais ça. Je vais jamais m'en rappeler. Ce qui est bien aussi c'est que vous voyez que là maintenant. Il y a plus d'écriture. Donc en fait c'est pour vous. Tout simplement vous montrer. Donc ça je trouve ça sympa. Attendez y'avait pas un... Un glitch un peu. Ouais y'a un peu du noir autour. Je sais pas si c'est normal ou pas. Vous voyez sur le côté droite et gauche. On voit entre droite et gauche. C'est découpé. Je sais pas si c'est... Un glitch de l'émulateur ou pas. Parce qu'il y a différentes nuances de noir. Donc je suis pas trop sûr. Je pense que c'est le jeu qui est comme ça. Donc ici c'est le puzzle. Euh... Je vais être honnête. Je vais sûrement couper. Pour aller plus vite. Donc y'a trois puzzles. Donc y'a un qui va ouvrir la porte pour faire euh... Pour continuer l'histoire. Y'a un deuxième qui va vous enfermer. Et vous faire apparaître des monstres. Y'a un troisième qui va faire euh... Sortir le sarcophage derrière nous. Et on va pouvoir récupérer. Je crois que c'est une O2. Donc euh... Je vais bien récupérer. Euh... Donc ouais. Sinon le... Le... Ah... Voilà. Le truc marche comme ça. Vous voyez. Donc pas très compliqué. Ok. Mais euh... Mais je pense que je vais couper pour aller plus vite. Donc euh... On se retrouve. A tout de suite. Donc on a eu notre premier... Première solution. Metalexon a été euh... Entendu à la... À distance. Donc ça c'est pour ouvrir la porte. Ah... Donc voilà. Maintenant on va faire les autres. Ça c'est le piège. Solution yellow. Hello. Hop là. C'est bien parce qu'il y a des... Ouh. Très bon ça. Euh... Il y a des solutions... Enfin non euh... Il y a des euh... Succès. Pour chaque euh... Puzzle je crois bien. Et maintenant il reste plus que le... Le bleu. Et voilà. On a fait le dernier. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de succès pour le... Le bleu. Ah si si si. Solution bleu. Dis-moi... Dis-moi que c'est... Ouais... Yes. J'aime bien parce qu'elle dit euh... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Une momie ? En fait non. Donc après il faut... Reboucher ça. Voilà. Maintenant c'est... C'est rangé. Ça fait pas beaucoup de bruit hein. Parce que c'est quand même un sarcophage immense hein. Je veux pas dire. Mais ça fait pas trop de bruit. Pour euh... Pour bouger. Je trouve. Héhéhé. Donc là on arrive au premier générateur. Et c'est un NMCG en fait. Qui génère de la... De la puissance quoi. Alors là. Si vous aviez... Donc les machines. Vous passerez un mauvais quart d'heure. Ah oui. Il y a ça aussi. On peut pas faire de dégâts avec. Mais c'est une machine. Donc on est obligé de taper. Donc on peut pas faire le jeu euh... En magie en fait. Non on peut pas faire le jeu en magie. Alors attendez. Le 23. Le 20. Le 20. Ok. Ça marche. On va le faire deux fois d'affilée. Attendez. Ah. Je peux pas le refaire ? Ah j'ai plus d'MP. Quel con. Quel débile. J'avais pas vu mes MP. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah ouais du coup euh... Ah bah voilà. Je croyais que c'est un des seuls combats qui va se terminer. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Parce que vous avez les mitraillettes. Ouh. 100 plus 25. Vous avez les mitraillettes au sol. Euh pas au sol. Au mur. Qui se... Destination est full. J'ai envie d'utiliser la capsule. Mais je crois que ça sert un peu à rien. On va prendre le recovery 3. On va prendre euh... Ah très bien. Euh... Ça disparaît. Ce qui est au... Sur les murs. Donc euh... Assez intéressant. Ah attendez. J'ai vu un truc. Je sais pas si elle va dire quelque chose par rapport à ça. Donc elle sent euh... Un autre générateur en fait. De l'autre côté. Ah si on regarde la carte euh... Ça c'est la salle du générateur. On voit qu'elle est toujours rouge alors qu'on a tué le monstre. Mais en gros elle est coupée en deux. Donc il y en a une ouverture au nord et une ouverture au sud. Mais on peut pas passer euh... A l'intérieur entre les deux. Donc euh... Faut faire tout le tour. Euh... Mais de toute façon là on va... On va revenir au shelter et moi je vais m'arrêter. Euh... En ce moment on est en été. Je sais pas quand... Quand je sortirai le parasitif de... Euh... Putain de merde. Euh... Si je fais ça ça fait quoi ? Ça va. Euh... On est en été. Il fait honnêtement chaud. Euh... J'ai pas la clim. Euh... Là je... Je le fais en plein milieu de... De la nuit. Il est deux heures du matin. Euh... Et il fait chaud. Même la nuit il fait chaud. Donc euh... Honnêtement je passe un mauvais moment moi. Surtout que je suis assez sensible à la chaleur. Euh... Mal de tête. Migraine. Euh... J'ai mis un ventilateur. Normalement vous l'entendez pas. Je fais des tests juste avant. Donc euh... Ça va. J'ai mis le micro d'une façon. Où le... Le vent souffle pas du tout dessus. Et euh... J'ai un micro de bonne qualité. Donc euh... Alerte de feu. Donc j'ai l'étérateur numéro 1. Donc du coup il y a le... La porte. L'autre porte qui s'est ouverte. Mais nous on retourne au... Au shelter. Donc ouais. Je joue. Mais pas trop. Même les streams. Ça devient... C'est un calvaire en fait. Depuis... Enfin depuis que les chaleurs ont commencé. J'ai pas re-streamé. Ceci explique cela. Mais euh... Mais ouais. C'est un peu un calvaire. Puis euh... Le PC chauffe. Ça chauffe la pièce. Y'a pas de courant d'air. Bref. Cercle vicieux. Attendez. On va poser des choses. Alors les MP boost. On va les garder. Le truc c'est que les MP boost. On va commencer à les bouffer à une vitesse. Je sens. C'est important. Parce que le moment où on peut plus prendre de magie. Donc c'est à dire il nous reste quoi ? Donc niveau 3 de ça. Euh... Il nous reste encore 2 niveaux. 2 niveaux. Et encore 3 niveaux après avec les boules d'énergie. Bon il nous en reste quand même pas mal. Mais euh... Le truc c'est qu'on va commencer à combattre des grosses bestioles. Je crois que ça va prendre pas mal de... De tirs. De boules de feu. Ou de conneries comme ça. Donc euh... Ouais. Ça risque d'être un peu compliqué. Enfin on verra. De toute façon comme j'ai dit. On combat. On fait les boss. Que avec les parasites d'énergie. Là on a... On a juste pris la mitresse. C'était pour les machines. Comme ça je... Ça me permettait de finir les combats en fait. Au lieu de... De les quitter. Mais voilà. On va s'arrêter là. En tout cas merci beaucoup. De regarder. Merci à vous. Faites attention à vous hein. Toujours pandémie machin etc. Et ouais. La prochaine fois. J'essaierai de parler un peu d'autre chose. Euh... Mais voilà. Ce sera tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao ciao. Bonjour et bienvenue. On se retrouve pour plus de... Parasity U2. Euh... Euh... Donc on est en plein arc. On est en plein arc. On est en plein arc. Je crois bien. Donc euh... On va faire le deuxième côté de l'arc. Euh... Qui est le plus intéressant honnêtement. Et avec euh... Les grosses bestioles et tout ça. Euh... Juste avant de commencer mon... Ma petite session aussi. Euh... Attendez c'est droite ou quoi ? C'est là bas je crois. Euh... Je... J'ai fini. J'ai fait ma vidéo sur euh... Le... Millennium. Euh... Que j'ai de Parasity U2. Euh... Donc je mettrai ça. Je pense que je la sortirai en même temps que... Bah que le let's play en fait. Genre je pense que je vais couper... Le let's play de Parasity U2 en 3 vidéos. Donc ça sera de grosses vidéos. Mais bon. Euh... Comme ça ça évite de faire. Et regardez un jeu de... Un jeu de vieux de 20 ans. Euh... Ouais. Euh... Donc ça évitera ça. C'est de ce côté ou de l'autre ? A chaque fois j'oublie. Pourquoi on regarderait pas la... La map ? Ouais. Non c'est l'autre. Euh... Donc du coup ouais. Je... Je pense que je la sortirai en même temps. Comme ça si les gens veulent voir le... Le unboxing. Qui n'est pas vraiment un unboxing. Vu que je l'ai déjà ouvert. Euh... Donc voilà. Il y a la... La figurine de Aya. Il y a... Le manuel et tout ça. Euh... Tout en couleurs. De la classe. En japonais. Et ça a 21 ans. Pas vite le temps. C'est parti. Alors là ça risque d'être... Euh... On va dire intéressant. Faut que je monte un peu le micro. Attendez. Ça risque d'être un peu intéressant. Euh... On a 107 MP. Et... Ah ouais. Ça devrait bien se passer honnêtement. Mais euh... Mais euh... Ça va être drôle. C'est parti. C'est parti. Par terre. Ou mourir. Ou mourir. On va voir. Ça le repousse même pas. Vous voyez. Donc voilà. On peut le faire tomber. La plupart du temps. Ce que je fais. Quand j'utilise les paradisées énergies avec eux. Je... Je les paralyse. Et je les défonce au feu. Enfin. Je les paralyse. Et je les retire dessus. En fait. Voilà. Ça va. Mais euh... Mais vous voyez que eux. Ils sont quand même très 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 résistants. Donc euh... Enfin. Comparé à ce qu'on a combattu. Euh. Depuis. Alors. On va aller... Euh... On va faire... Euh... Ligne droite là. Et après on va revenir. Et on va faire... Donc celui-là. Le boss. Boss optionnel. Euh... Et euh... Et ouais. Après on fera le dernier générateur. Très bien. Ils sont relou. On va se mettre là. On devrait être bien placé. Ils vont se mettre devant nous et on va pouvoir les défoncer. Attendez. Ok, cool. Lui aussi, ok. Très bien. Parfait. Donc on a un des puzzles qui est ici. Donc ça c'est des pierres de couleurs avec des chiffres à côté. Donc là vous voyez que c'est 6 fois bleu, 2 fois blanc, 3 fois rouge. Et la barre, quoi que, la barre c'est 5. Oui, la barre c'est 5. Donc 5 fois jaune. Très bien. C'est pas super bien placé en fait. Alors attendez. Hop, et toi, juste avant. Ouh ! Vitesse, vitesse, vitesse de calcul. Voilà, très bien. Est-ce qu'on a un objet là-dedans ? Je suis assez fan de ces 2D, de ce décès, de ces... Je vais essayer d'arriver à parler. De ces décors en 2D personnellement. Euh, on va faire ça. Ceci commence à être sur nous, ça va être la merde. Et après il faudrait... Ouais, on peut faire 2 fois 14. Hop. Yap. C'est pas fini apparemment. On a loupé, il y en a un qui était trop, trop loin. Apparemment. Ah, c'est pas mal de viser manuellement. Je ressens la visée auto. Là on peut avoir la carte. Très bien. Voilà, maintenant on a toutes les cartes. Donc la porte est fermée. Et pour l'ouvrir, il faut faire ça. Donc. Stone. Donc là c'est l'ordre par contre. C'est l'ordre dans lequel... Donc c'est par exemple, en premier c'est rouge. En deuxième c'est jaune, etc. Etc. Voilà. Donc nous on va d'abord faire le boss. Il y a aussi d'autres jeux que je voudrais jouer sur PS1. Là je... Ah. Réapparition. Euh... Euh... Euh non. Ne touche pas. Ah attends. Est-ce que là il y en a trop ? Voilà. Mais eux ils étaient dans l'eau. Donc du coup, bah voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a le... Juste aussi avant... Enfin dans la journée, dans la même journée. J'ai... J'ai refait... Enfin non, j'ai fini de... D'éditer une des vidéos de Front Mission 3. Donc c'est plutôt cool. J'avance un peu. Il me reste au moins deux encore à éditer. Et après je peux continuer un peu le let's play. Euh... Et c'est bien parce que je vais pouvoir le continuer. Mais sur Dog Station. Donc on va voir un peu la différence de graphisme. Si c'est mieux ou pas. Ça va être plutôt cool. Mais il y a d'autres petits jeux que j'ai envie de refaire. Enfin petits jeux. Je veux dire genre sur PlayStation 1. C'est surtout pour Halloween. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Donc vraiment... J'attends vraiment le mois d'octobre en fait. Juste pour refaire des vieux jeux. Mais la plupart du temps... Bon donc ça... Ah attendez par contre. Je viens juste de faire attention. Parce qu'on a quasiment pas d'MP. Donc ce qu'on va faire c'est ça. Antibody. Ah attendez. On a... Euh... Ouais on a ça qui n'est pas niveau 3. Voilà. Très bien. Euh... Il y a des jeux où... On va d'abord le faire tomber. Quoi qu'on peut le faire tomber. Après le bombarder de boules. Ouais ça marche. Vous avez vu les dégâts. C'est pas beaucoup. 3 boules ça fait 206 de dégâts. Et encore je suis augmenté. Je fais plus de dégâts que la normale. Parce que j'ai l'objet pour augmenter les dégâts de Parasite Énergie. Ça a un peu abusé. La résistance. Aussi il va... S'il a trop de distance. De distance pardon. Entre vous et lui. Il va vous foncer dessus. Vous courir dessus. Et essayer de vous taper avec ses deux pieds je crois. Genre ça vous fait tomber. Et aussi s'il est blessé. Il va s'enfuir. Donc il va retourner en fait dans la forêt. Et après quand vous avancez d'écran en écran. Il va essayer de vous réattaquer. Donc ça c'est intéressant. J'aime beaucoup sa façon de faire. Attendez. On va peut-être le laisser fuir. Est-ce qu'il va fuir ? Ouais il fuit. Vous voyez. Après il faut le chercher. Hop là. Voilà. Ouais plutôt cool hein ce... C'est parce que la plupart du temps les... Les vieux jeux comme ça c'est toujours un peu la même démarche. Mais là ça change un peu. Donc vous vous rappelez par exemple Resident Evil 1. Et après je finis sur le sujet de Halloween. Mais vous vous rappelez Resident Evil 1 l'original sur PlayStation 1. Bah c'était des zombies. Vous pouvez pas ouvrir les portes et tout ça. Et il y a un moment. Où quand vous ouvrez une porte. Il y a un zombie en fait qui vient qui descend. Donc vous voyez il y a plein de petits trucs comme ça. Ah putain on fait pas de dégâts. Voilà très bien. Non je pense que ça allait one shot ça. Ça va. J'étais pas sûr que ça allait one shot en fait. Ouais donc c'est des petites choses comme ça qui changent en fait. Qui vous habituent à quelque chose. Là ça parle du temple. Ça nous dit un peu des petites choses par rapport au temple. Et après à un moment du jeu on vous change un peu la donne. Donc ça c'est plutôt sympathique à chaque fois. Elle se demande en fait si les ANMC en fait ont besoin d'une sorte de dieu. Parce qu'elle se demande en fait pourquoi il y a ce temple là. Parce que c'est pour vénérer un dieu maya. Donc voilà je demande pourquoi en fait. Alors nous on veut faire. Alors six fois bleu. Deux. Cinq. Six. Deux fois blanc. Hai-ya. 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 Trois fois rouge. Trois. Et jaune cinq fois. Hop là. Bien. Qu'est-ce que c'est pour? donc ouais maintenant pour en revenir à Halloween ouais j'attends en fait octobre donc je fais que des jeux d'horreur en fait en stream et j'essaye de streamer quasiment tous les soirs si j'y arrive ou alors des fois je prends en gros ce que je faisais l'année dernière c'est tous les soirs on va faire ça tous les soirs je streamais à 21h et on faisait minimum 3h des fois ça allait un peu plus loin ça dépendait mais je voulais pas trop en faire en fait donc je me limitais plus ou moins à 3h et après une fois que j'avais fini un jeu je prenais une soirée pour ne pas streamer en fait et après on passait à un autre jeu et c'était vraiment bien ça c'est super bien passé honnêtement j'ai beaucoup aimé mais j'avoue que des fois c'était un peu c'est censé être des jeux d'horreur mais des fois c'était un peu l'excuse pour refaire des vieux jeux Playstation genre y'a Fear Effect bon y'a peur dans le titre désolé donc c'est un jeu de peur mais c'est pas enfin quoi que oui c'est un truc quand même un peu c'est pas survie horreur quoi c'est pas un Resident Evil mais euh ah oui y'a ça aussi c'est pas un Resident Evil mais euh mais voilà oui y'a ça à bouger en fait pour comprendre le code de des chiffres voilà tout simplement c'est juste un cadran solaire en fait avec les différents chiffres donc ils vous disent que un point c'est un et une barre c'est 5 en gros c'est un peu comme les chiffres romains mais sans être les chiffres romains donc ouais y'a eu Fear Effect et pas mais bon après y'a des zombies et tout y'a des monstres et tout des fois dedans donc à la limite honnêtement pour moi c'est un jeu qui se base dans l'horreur mais ouais cette année on va refaire pareil cette année on va refaire pareil on va encore reprendre des jeux je sais pas sur y'en a un que je voudrais vraiment refaire sur Playstation 1 parce que là vu qu'on joue à Paris 2 autant parler de jeux de Playstation 1 c'est Alone in the Dark mais le problème c'est le gameplay le gameplay de Alone in the Dark est vraiment pourri il a très 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 mal vieilli ça se veut un jeu qui est un peu plus action que Horizon Evil mais il a méga mal vieilli le gameplay et il est un peu on va dire chiant il n'a pas manoeuvré donc c'est un peu triste donc ouais mais il y a vraiment ça que je voudrais refaire je sais pas peut-être que je le ferai là il y a un objet un cylinder qui est un tube un rouge à lèvres tout simplement donc ça ça résiste au silence si vous l'attachez si vous le mettez en attachement par contre il y a un truc sympa à savoir c'est que ça rajoute un MP en fait quand vous l'utilisez alors vous allez me dire un MP c'est pas beaucoup on s'en fout oui mais surtout c'est que quand en fait dans ce jeu vous augmentez vos HP ou vos MP vous les remettez au maximum donc voilà si vous avez 0 MP que vous utilisez ça et que vous avez 100 MP au max vous aurez 101 mais du coup ça vous remet tous vos MP c'est vraiment vraiment cool ok on est prêt pour le boss il est en arrière plan le boss pour le moment on le voit tourner attendez là on le voit pas là il est là on devrait lui faire méga mal il est seul lui il a différentes attaques enfin de formes d'attaque par rapport aux autres genre il a un tir continu enfin un souffle je crois pas qu'on puisse faire ça la nécrosis ah si ça a marché il a changé de couleur 160 de dégâts ah bah ça c'est bon à savoir 566 il en a des HP mais il en a beaucoup en fait des HP parce qu'il est sensible au feu en fait donc si vous tirez plein de plein de boules de feu voilà donc on a eu 6 diver perfectionniste et on a eu 6 diver j'ai eu 2 2 succès c'est bête parce que j'en cache un des 2 j'ai fait chier je me suis fait chier à couper à couper exprès pour qu'on ait les succès et du coup on les voit pas tellement dégoûté on va prendre ça destination full non 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 ah putain de coup j'ai fait cercle plusieurs fois et en fait ça fait discard du coup merde du coup j'ai récupéré quoi la capsule de protéines waouh ça va j'ai récupéré le le plus intéressant après c'était quoi c'était un MP boost c'est pas grave c'est pas grave ce n'est pas grave par contre on est plein je crois qu'on va virer le ça parce que j'ai pas envie de revenir en fait pour récupérer le cristal ah quoi que le cristal attendez peut-être qu'on peut pas le prendre parce que je l'ai déjà le cristal c'est le cristal que j'ai ah non 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 moi j'avais l'eau fuda c'est ce qu'on avait acheté donc là on a le skull cristal je vais être honnête à chaque fois j'oublie les effets du cristal du skull cristal j'ai envie de dire que c'est de la protection mais je suis pas complètement sûr non je crois que c'est l'eau bénite en fait qui fait en sorte de pas prendre beaucoup de dégâts je sais plus je sais plus de toute façon on les met tous parce que pourquoi pas mais ouais je sais plus c'est pas grave voilà ouais l'homme in the dark ça serait cool ça serait sympathique qu'est-ce qu'on aurait d'autre pour du jeu playstation 1 qui se voudrait horreur je sais pas est-ce qu'il y a la description de la forêt partout vous imaginez l'arc avec des graphismes de nos jours et bien sûr on rendrait le jeu un peu plus action genre avec des ANMC qui vous saute dessus depuis la forêt et tout qui essaye de vous choper genre le truc super agressif vous imaginez ça comment ça pourrait donner comment ça pourrait donner avec les consoles de nos jours enfin les consoles la puissance des jeux de nos jours on peut faire ça donc du coup le truc qui revient on va le zapper alors maintenant alors alors BRY donc bleu bleu rouge quoi jaune ah oui à chaque année je me fais avoir le wolfdnc c'est un streamer aussi qui fait sur beaucoup de résidents et vides il a écrit donc une solution sur speedrun mais à chaque fois il a mis le B donc blue en premier mais le blue ne marche pas le blue le blue c'est faux c'est rouge ça commence avec rouge et à chaque fois chaque année vu qu'il n'y a personne qui le met à jour son truc à chaque fois je me fais avoir donc c'est jaune maintenant c'est bleu white oula j'aime pas faire ça je ne sais pas si on peut demander de le changer je ne sais pas si on peut demander de le changer on va faire une brochette très bien après qu'est-ce qu'on aurait des jeux après bon c'est vrai que j'essaye de mêler les jeux que j'aime et les jeux d'horreur mais après il y a des jeux qui ne sont pas vraiment horreur mais qui passent genre on peut prendre aussi Tenshu vous vous rappelez les premiers Tenshu au final à des moments enfin à certains moments je crois qu'on combat des démons et tout ça donc bon donc à la limite j'ai envie de dire ça peut passer pour un jeu d'horreur très bien merde coup de pied et après il essaye de nous mordre aussi j'ai cru qu'il sautait avec les deux pieds en avant mais en fait il donne juste un coup de pied à part mais voilà l'idée est la même on se prend un bon coup de pied dans le torse très bien puis cette année Project 05 là sur PC toujours pas de date ça va en mettre ça merde non c'est bon parfait il ne faudrait pas se mettre là parce qu'il se sépare en fait enfin surtout c'est qu'ils sortent de l'eau en décalé donc du coup on ne peut pas vraiment attendre que les deux s'affichent en même temps oh bonjour on va faire le poison ah c'est de la sassité ça tape plusieurs fois en plus j'attendais que lui en fait vienne à côté mais de l'autre monstre comme ça j'aurais fait ça et toucher les deux je ne sais pas du tout si je serais sur la trajectoire de toute façon il part oh mon dieu il est relou c'est moi l'aveugle ou c'est lui l'aveugle non mais tu fais exprès les autres boules les autres boules n'ont pas touché apparemment par contre là on va faire ça vous avez vu l'amp quand on fait que de la paradite énergie ça fait quand même bon après j'y vais un peu bourrin moi mais vous voyez que ça part vite quand même l'amp bon après on n'utilise pas d'objet encore j'ai envie de dire que je ne sais pas comment ça va se passer sur le bébé parce que en théorie le bébé je fais toujours alors là-bas il y a des hydras si vous voulez je fais toujours toutes les parties en fait du bébé et honnêtement je ne sais pas si ça va bien se passer parce qu'on va avoir assez de MP parce qu'après il faudra faire le boss ce que je ferai je pense que je ferai une sauvegarde rapide avant le avant le bébé voir si on peut enchaîner bébé et deuxième boss ah oui il faut faire ça très bien non mais ça ça marche pas la barrière a disparu maintenant oh la 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 putain on a un mot de poste j'ai envie de virer le lipstick pour le MP boost par contre je vire toutes mes munitions du coup on ne pourra plus tirer je crois qu'on devrait être bon honnêtement on va faire ça ah mais je suis au max d'MP merde ah putain je ne sais pas quoi faire la capsule de protéines honnêtement on pourrait l'utiliser ou alors on reste comme ça et puis ce n'est pas grave lipstick je pense que ça va ça vaut plus cher que le MP boost par contre on n'a plus de munitions du coup pour l'arme mais on n'en a pas besoin en théorie non je dis des conneries si on en a besoin enfin quoi que non mais après de toute façon il y a les caisses donc je peux me vider et tout ça on peut on peut s'en passer pour le boss le prochain boss mais ça serait bien de pouvoir détruire genre c'est des des haut-parleurs qui envoient des ondes et ça me ça me fait baisser mes MP en fait donc ça serait plutôt sympathique de pouvoir les détruire mais peut-être qu'on peut le faire sans honnêtement peut-être que ok go voilà tiens j'attendais qu'il soit en dehors de l'eau l'autre 900 dans ta bouche saloperie saloperie haute toilette aussi c'est pas mal oh la la haute toilette c'est bien mais pour les les mêlées en fait enfin les mêlées je veux dire les gens qui utilisent des armes à feu ça va je crois quand vous tirez ça vous met berserk en fait donc quand vous tirez vous allez utiliser de la vie oh mon dieu vous allez utiliser de la vie et quand vous utilisez des parasites énergie aussi vous allez utiliser de la vie et ça fait beaucoup plus de dégâts aussi on va d'abord la vider l'arc enfin la revider j'ai envie de dire très bien on va d'abord faire boule de feu après on va le faire un autre sauf s'il se jette sur moi ah vous voyez il peut faire les deux pieds donc j'avais raison c'est pas une une fausse mémoire en fait que ce que j'ai il peut vraiment vous sauter dessus avec les deux pieds mais ouais on testera le bébé full parasite énergie j'ai envie de tester j'ai envie de voir c'est possible oh mon dieu ok d'accord je voulais pas le faire honnêtement je voulais faire le plasma pour les faire tomber enfin les faire se retourner et après je voulais utiliser le drain de vie qui drain tout le monde qui drain tout le monde en fait mais bon ça s'est pas passé ça s'est pas passé comme prévu c'est pas grave on arrive à la fin du jeu ah quoi que peut-être que est-ce qu'on a encore une partie à dry fill je crois bien je suis plus trop sûr peut-être qu'avant le boss il y a le le shelter en fait qui a été repeuplé je me rappelle plus je me rappelle jamais oh il y a le jeu aussi extermination que je voudrais faire sur ps2 ah ouais ça pourrait être bien ça extermination extermination était cool le gameplay était cool on va faire l'autre côté ah non ah j'ai complètement oublié de retourner sur l'île merde mince désolé on est reparti donc ouais extermination serait vraiment top en fait faudrait des jeux qui soient pas longs j'avais aussi dans l'idée alors récemment j'ai récupéré les roms de project 0 1 2 et 3 donc c'est sur ps2 mais encore une fois les jeux ps1 et ps2 enfin surtout ps2 c'était flagrant vous saviez la différence de PAL et NTSC donc en gros ça serait jouer à des jeux à 50 hertz au lieu de 60 et pour un jeu genre extermination c'est chiant parce qu'il y a quand même beaucoup d'action ok très bien je crois que ça sert à rien de redescendre on va juste redescendre vite fait mais je crois qu'il n'y a plus rien après est-ce que c'est c'est mieux parce que bon les gens ils pourraient déjà comprendre l'histoire ah non c'est bien ils pourraient comprendre l'histoire j'aurais pas besoin tout le temps de traduire ouh la belle brochette j'aurais pas besoin de tout le temps de traduire l'histoire donc ça pourrait être intéressant putain une rigueur solution tu te fous ça serait plus intéressant faire effet que je les ai fait en quoi en français oui oui faire effet que je les ai fait en français il y a quelques jeux que j'ai dû faire en anglais peu la plupart du temps j'essaie genre eternal darkness aussi on l'avait fait en français mais eternal darkness était en avance sur son temps c'est sur gamecube même la version pâle en fait elle était en en 60 heures il y avait même écran large et tout ce jeu était tellement en avance sur son temps il y avait tellement d'innovation pour l'époque mais bon encore une fois saloperie nintendo j'ai envie de dire enfin c'est un peu méchant de dire ça mais hein eternal darkness quasiment personne connaît le jeu les gens connaissent parce qu'il y a eu des vidéos et tout ça qui ont été faites parce que c'était un jeu un peu hors du commun avec les différentes scènes de folie là quand vous aviez plus de quand vous deveniez fou en fait mais sinon très peu de gens y ont joué parce que c'était sur gamecube encore une fois très peu de gens avaient la gamecube à l'époque pourquoi ? parce que c'était à l'époque de la playstation tout le monde avait une playstation après bon la gamecube a bien marché je dis pas ça mais au final c'est pas très connu et ça après il n'y a jamais eu deux en plus qu'est-ce qu'il y a devant moi je vois des verres aussi allez on va faire ça tiens regarde moi tout ce qu'il y a mais ouais extermination en pâle français ça va être chiant niveau gameplay alors bougez pas très bien oh putain merde ah vous me faites chier qu'est-ce que j'en utilise des mp ah là on les gaspille mais bon on a tellement d'objets et puis je suis plein c'est ça le problème alors là ça va être encore la même chose est-ce que waouh ok d'accord laisse tomber t'as vu les dégâts non mais oula pardon j'ai pas tapé dans le micro j'ai tapé dans le bureau carrément et après encore une fois les project 0 project 0 à la limite un 2 et 3 le gameplay est très lent je vais être honnête le project 0 des mauvais gameplay les premiers je parlais 1 2 3 le 4 j'ai jamais joué parce que c'est sûr oui j'ai jamais joué oui et après le 5 très très bon gameplay Wii U voilà mais 1 2 3 ont des très mauvais gameplay parce que c'est très très lent et tout ça de nos jours de notre standard très mal vieilli donc lent pour lent à la limite en pâle ça passe vous voyez ce que je veux dire les jeux qui étaient extrêmement chiants à jouer en pâle c'était par exemple le premier Devil May Cry sur PS2 moi je me rappelle j'y jouais en noir et blanc parce qu'il y avait une option pour vous dire si vous vouliez jouer en pâle ou en enfin vous vouliez jouer en 50 ou 60 hertz moi j'avais une télé qui prenait 60 hertz à moitié donc en gros je pouvais y jouer au jeu il tournait mais il était en noir et blanc il n'y avait pas de couleur voilà donc bon hein mais Devil May Cry honnêtement c'était vraiment jour et nuit entre le 50 et le 60 là on a numéro 9 qui active les les golems j'adore cette cinématique elle est top écoutez le bruit que ça fait quand il tombe sur le sol et tout elle est magnifique avec cette cinématique je vais leur injecte le produit et tout c'est classe en gros ce sont des sortes de zombies honnêtement ils ont ils ont un boulot golems golems awakened the golems around the looves haha c'est stylé c'est stylé euh non on peut faire le boss directement ok bon on va sauvegarder on va sauvegarder je crois bien c'est bien que je vais devoir prendre des munitions je vais être honnête parce qu'il y a des combats qui vont se déclencher automatiquement si je dis pas de bêtises donc oh putain c'est plein oh la 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 catastrophe le pire en plus c'est que je suis bloqué je peux pas genre ah oui non si je peux faire je peux faire je peux faire ça quoi move move non switch cannot switch with ammunition pourquoi je peux pas c'est bizarre pourquoi il veut pas me laisser faire avec ça alors et après on jette ça ça nous fait une place euh par contre les capsules de protéines on s'en fout comme j'ai dit donc on va bah rien ah oui bah du coup maintenant oui je peux faire ça parce que c'est ça en fait le but que pourquoi j'ai fait ça c'était pour les virer en fait tout simplement donc voilà ça nous fait deux places au moins on va virer les capsules move très bien donc on a deux places euh on va aller comme quand même euh acheter des munitions je crois de toute façon après on pourra euh on pourra les les jeter encore une fois si ça prend de la place vous voyez ce que je veux dire euh mais ouais pour Halloween peut-être refaire euh Project Zero mais honnêtement ce sont des jeux qui sont lents bon déjà lents mais euh qui prennent du temps donc par contre il faut retourner au B2 non B1 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 laboratoire est au B2 donc B1 et ça c'est un problème B1 ou B3 je m'en rappelle plus c'est en dessous ou au dessus ça c'est un problème en fait le coup du des jeux qui sont très lents parce que ça va durer au moins 15 à 20 heures euh et euh après bon euh faudrait que j'ai un un manuel à côté euh pour aller plus vite si jamais pour que jamais je reste bloqué en fait comme ça ça peut euh ça ça on fait en sorte d'aller vite mais il faudrait que je stream euh je sais pas si je veux finir le jeu genre en 3 streams faudrait vrai que je fasse du 5 heures c'est un peu compliqué de streamer 5 heures c'est un peu compliqué de streamer 5 heures mais si je les balance du coup bah ça coûtera moins cher tout simplement ça coûtera légèrement moins cher donc on va faire le boss euh honnêtement je voudrais bien faire une pause mais bon c'est pas grave parce que j'ai déjà d'autres choses à faire mais euh ça peut attendre je préfère continuer sur Parasite 2 honnêtement donc on va retourner au labo on va sauvegarder et après on va et après on va enchaîner directement sur le boss et on va voir un peu comment ça se passe tu peux y arriver si vous avez suivi l'histoire euh de l'année dernière du coup et vous voyez qu'en fait y'a pas le toute l'histoire du le boss de euh du mist en fait euh travail enfin effet double jeu et tout ça c'est là que je vais voir si le le combat se déclenche ou pas on va voir après on a bloqué enfin pardon on a éteint les caméras enfin les mitraillettes donc peut-être que ça va pas se déclencher on va voir on va voir ça si 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 ça se déclenche faut que je détruise ça ou pas je crois il y en a un autre là je vais vous le montrer voilà obligé de obligé de le faire alors après comme d'habitude je peux tout simplement juste partir danger level AA no autorisation entry donc si vous êtes pas autorisé vous passez pas voilà j'aime beaucoup ce passage avec l'incenseur parce que en gros c'est Aya qui est au dessus d'une cinématique je crois bien mais c'est super beau vous voyez et quand ça va s'arrêter vous voyez vous allez avoir une sorte de comment dire de changement en fait de fond d'écran et hop là on est sur le fond d'écran fixe en fait c'est vraiment bien fait hein c'est ingénieux d'avoir mis ça d'avoir fait ça je suis toujours assez je suis pas épaté mais je me dis que à l'époque quand les gens pouvaient pas faire autrement du coup ils devaient trouver des stratagèmes pour faire en sorte que ce soit joli ou alors que ça se passe bien là par contre on a pas besoin de les détruire mais on a on peut juste la tuer elle euh lui pardon voilà et là on a Yves en tenue de X-Men on va voir un peu comment ça se passe ah j'aurais dû faire une sauvegarde rapide on a lui alors là bas on va faire ça très bien ceux là les MP ils descendent vite en plus avec ceux là voilà très bien donc lui il est invincible à certaines magies enfin non il a une sorte de champ de protection qu'on peut enlever mais je sais pas vraiment trop comment on peut faire ça il est pas protégé là je crois ah on la fait tomber Yves ah on la repousse en fait avec ça et du coup elle peut pas le soigner ou quoi que ce soit je crois ah ouais non c'est ça hein ok là elle l'a protégé ah ça lui a enlevé la protection ouh c'est bon à savoir ça hop juste avant qu'elle le fasse il devrait bientôt être mort très bien on a eu sorry for killing your toy Yves et Puppet Stinger encore une fois deux succès en un putain 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 ah c'est without taking any damage désolé il faudrait que il faudrait que je coupe un peu plus la prochaine fois c'est chiant ça je voudrais bien avoir un moyen d'avoir les succès en fait par dessus mais on peut pas vraiment le faire ou alors il faudrait que je joue en en fenêtres il faudrait que je joue en fenêtres parce que moi là je joue en plein écran enfin bref donc on a eu ça ça et ça donc du coup j'ai envie de dire les munitions on peut les virer alors attendez move recovery on a pas besoin MP move là on est plein très bien ouais il faudrait que je joue mais pas en plein écran Kyle ça c'est pas mal bah du coup je viens d'apprendre c'est pour ça que je voyais des gens se mettre sur le côté et faire ça donc du coup en fait on repousse Yves avec plasma et du coup bah ça annule ce qu'elle a fait sur le sur son jouet en fait sur son monstre donc la protection elle s'annule et tout ça donc c'est vraiment vraiment cool et du coup elle le soigne pas non plus parce qu'à chaque fois elle est repoussée et puis elle doit mettre un temps en fait c'est normalement mal où il remet genre 300 hp de temps en temps 1 2 1 2 2 2 2 3 3 avoir l'explication de yves donc elle avait un casque qui amplifie je crois saison cérébrale donc c'est pour contrôler les anmc brainwave on peut faire c'est ça pour et on 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 Elle explique aussi qu'ils ont lavé le cerveau en gros, parce qu'elle a été créée ici du coup mais ils l'ont incité à survivre et tout ça, ils ne lui ont jamais vraiment appris à être une enfant, ou le monde extérieur, ou quoi que ce soit. Après Aya explique que la mitochondria a fait plus ou moins exprès de faire en sorte qu'elle était contrôlée et tout ça. Du coup en fait, ceux qui travaillent dans le shelter pensaient que la mitochondria pouvait être contrôlée, mais au final non, elle s'est tout simplement servie des gens qui travaillaient sur ça. C'est pour ça que tous les monstres se sont échappés. Et tout le monde en est mort surtout. Et après il y a Kyle qui fait une bourde en disant que c'est ce qui s'est passé à l'acropolis, du coup il est au courant en fait des ANMC à l'acropolis, mais ça, ça a été classé secret défense quoi, donc personne n'est au courant. Sauf ceux qui y étaient, tout simplement, voilà. Donc du coup, bah ouais, c'était bien Kyle Madigan, en habit de SWAT. Ah ! Alors normalement, celui qui vous appelle, celui qui vous appelle, c'est Pierce, votre ami, et il vous explique en fait des choses que j'ai complètement oublié. Ah oui, on a ça, on n'en a qu'un seul, donc je pense que ça doit être cher. Honnêtement, on va peut-être le prendre. On va refaire ça. Ça, on ne le trouve que ici en fait. Je crois que ça protège du silence. Non, confusion et berserk. Le, ouais, donc euh, ouais. Donc on va le garder. Euh, qu'est-ce que je disais moi ? Ah oui, il y a une Ringer Solution ici. Ah, chier. Ringer Solution, ça doit être plus cher que l'AMP Boost 2. Tout, oui. Très bien. Donc oui, oui, voilà, je disais qu'il y a Pierce qui vous appelle, mais là je crois que ça ne dit rien en fait. Hop. Hop. En gros, c'est numéro 9 qui vous appelle pour savoir si on est là en fait. Et après, il va nous attaquer. Euh, on peut aussi appeler. Euh, et on peut sauvegarder. J'aime bien que tous les téléphones ont cette lumière bleue là. Ça revient tout dans le jeu. C'est vraiment cool parce que ça nous permet de savoir en fait où sont les sauvegardes et si ça fonctionne et tout. Donc c'est plutôt sympa qu'ils gardent ça en tête. Enfin, que tous les téléphones et ça. Il n'y avait aucune réponse. Alors, ils étaient en train d'appeler pour savoir si quelqu'un était à l'intérieur. Et voilà. Poum. Poum. Et là c'est les golems qui arrivent. Vous avez les yeux jaunes, gros. Il a calque, un masque à gaz. Donc on risque rien. Enfin il risque rien. Et nous faut qu'on se casse. Il a mis le lit, il a mis le matelas pour bloquer la porte. Il est bad to block the gaz. Mais il y en a encore qui ressort. Il y a un truc à faire, c'est qu'Yves peut pas bouger pour le moment. Parce qu'elle regarde ça. Et ouais, c'est comme Aya en fait. Ils ont fait des expériences tout ça. Enfin c'est... Enfin voilà, il y a eu plusieurs Yves quoi. Donc elle a été créée grâce à Aya. Elle lui dit que son ami veut rester ici. Ce qui est en fait le pire en plus. Allez avance. Elle avance. Oh Yves. Allez. Ok merci mon dieu. Parce que là on va commencer à mourir en fait. Ah bah oui. Yves, Yves. C'est la première fois que tu me donnes autant de soucis là. Ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Mais moi aussi je suis en train de mourir, c'est bien. Allez Yves. C'est bon ? Putain. Moi je perds pas d'HP par contre. Je... Je savais pas. Je pensais que nous aussi on perdait des HP. Bon après de toute façon si elle meurt c'est game over. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui oui, par rapport au sort de fœtus en fait dans le bocal. On pourrait croire que genre elle est peut-être pas consciente. Ou quoi que ce soit. Bon après on sait pas les... Le médical derrière ça. Mais s'il faut en fait elle communique avec Yves. Genre les deux peut-être. Elle se parle et tout. Télépatiquement. Ou à cause de la mitochondria et tout. Ah oui là on a des... Les ANMC qui sont défoncés. À cause des... Des golems. Ils ont été défoncés par les golems. Ça c'est plutôt sympa ce passage. Vous voyez donc c'est assez horrible en fait de penser ça. Que s'il faut c'est encore en... Enfin c'est vraiment en vie et ça a des sentiments et tout. Mais elle est bloquée dans un tube et elle est mal formée. Enfin voilà quoi. C'est horrible. C'est... C'est assez horrible en moi. Vous me faites un peu chier là. Donc là j'aime bien moi ce passage quand on sort de l'arc. Parce que... On voit donc les ANMC qu'on a combattu. Qui sont... Ah putain il faudra retourner sur l'île. Oh mais chier. Par contre euh... Je suis en train de me dire est-ce qu'on doit retourner dans le générateur ? Je crois pas. Enfin... Oui mais de l'autre côté. Je crois pas que c'est ce côté là. Je vais voir. Juste pour être sûr. Euh... Donc on sait pas trop ce qui se passe. Les... Les... Les ANMC se sont... Fait défoncer et tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Et bah en fait c'est les golems qui sont en train de défoncer tout le monde. Ils sont super vénères les golems. Je crois pas que c'est là. Je crois que c'est l'autre côté. Et ouais les golems sont méga vénères. Ouais. Et euh... Je vais être honnête si j'ai une bonne mémoire. J'en ai pas une. Mais euh... Je crois bien que de l'autre côté c'est... C'est un golem violet. Les violets c'est quoi ? C'est les bishops je crois. Qui nous attend. Qui nous attend. Donc c'est ceux qui sont invisibles en fait. Mais c'est plutôt sympa au final. Enfin comme j'ai dit bon c'est un peu moins intéressant de jouer qu'avec les parasites d'énergie. Parce que bon ça revient à faire beaucoup de fois la même chose. Mais là on apprend quelques trucs. Genre le boss avec euh... Pour faire tomber IF pendant le combat du boss et tout ça marche. C'est intéressant. Là maintenant on va voir un peu ce qu'on fait avec les golems. Euh... Honnêtement ça va être un problème. Et là on a numéro 9. J'adore cette musique. пап, moi-même qui determines qu'on a plus. Elle va faire un petit peu... Mon C'est-esh C'est parti. J'aime bien ce qu'il dit. Genre t'inquiète pas, je vais pas la tuer, mais je peux pas te garantir qu'elle sera vraiment en vie non plus. J'ai aussi dit qu'il aurait jamais pu la récupérer si on avait pas enlevé la barrière qui la protégeait. Et là la musique commence et là c'est que du... Ouais je crois qu'on doit devoir retourner à Dryfield. Dryfield. Ça va, ça one shot les rookies, ça va, enfin les rooks. Ok ça marche. Balles spartanes. Ça me fait chier mais les balles spartanes c'est quoi ? Bon Dieu. Mais je vais être honnête, le truc le plus cool, les golems, avec les golems, c'est de les combattre avec des armes à feu. D'avoir différents types d'armes à feu en fait. Bon là on a vu qu'on pouvait les one shot avec le feu. Ah attendez, on va d'abord faire ça, on va voir où le faire. 400 et quelques. Ah c'était deux verres, ok. Normalement je crois que... Aspartan et Rifle. Ça c'est parce que je suis habitué au mode golem. Normalement je pensais qu'il y avait un en noir avec le bouclier. C'est pour ça que j'ai fait le feu, je voulais voir si ça pouvait le tuer. Mais en fait non, c'était deux verres. Donc peu importe. Donc peu importe. Pam 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 pam. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Ouais il faut retourner à l'île. L'île je crois que, encore une fois, c'est juste des... Des ANMC abîmés. Y'a pas de... Y'a pas de golem. Après y'a le plasma. Je crois que le plasma ne fonctionne pas sur les golems. Ça les pas... Ils peuvent pas tomber à terre en fait. Ils tombent à terre s'ils ont plus de vie. Après s'ils ont... Ils sont très très bas en vie. Je crois pas qu'on puisse les... Genre les repousser. Vous voyez ce que je veux dire. On va se mettre comme ça. Mais ça manque des modes de jeu comme ça. Genre différents modes de jeu. Dans des jeux de... Enfin, horreur, RPG ou quoi que ce soit. Mais genre avoir... Enfin attendez. Déjà je vais vous expliquer ma pensée. C'est parce qu'en fait je repense à... Aux différents modes de jeu de Paraltyp 2. Genre le mode replay. Le mode bounty avec les golems. Le mode nightmare et tout ça. Au final c'est différentes difficultés. Mais c'est aussi des modes assez spéciaux. Genre que avec les golems et tout. C'est cool. Enfin c'est pas que avec. Mais il faut les trouver en gros. C'est marrant. Ça donne plein de super objets et tout. Ouais c'est ça manque les jeux comme ça. Qui font ça. Qui font des choses comme ça. On va faire le tour. On va faire le tour. Puis après on retournera donc au laboratoire. Oh ! On tournera au laboratoire et je le sauvegarderai. Alors fais voir un peu. Ça t'a pas tué. Fais voir ça. 271. Ça les repousse quand même. Très bien. Ça les paralyse un peu. Ça les stun un peu. Ça les fait pas tomber par terre. Je ne me rappelais plus vraiment qu'ils avaient cette animation là en fait. De titubés en gros. Donc ouais on peut faire ça. C'est intéressant. Après je sais qu'on peut les paralyser. C'est une des meilleures choses qu'on peut faire. Je vais vous montrer. Après ça ne dure pas longtemps je crois. Ça ça ne marche pas. En fait ils ont un équipement qui protège. Donc ça ne marche pas. Toi tu devrais être mort. On n'aime pas. Euh. Vous voyez ça ne dure pas extrêmement longtemps. La paralysie. Tous ces trucs qu'on balance là. 68 MP ça passe. Oh merde. C'était quoi le deuxième ? Il y en a un deuxième non ? Oh ça c'est ouvert. Ouais non. Honnêtement le jeu en normal il est assez... Il est assez facile. Ouais je ne sais même pas si ça va être un bishop en fait de l'autre côté du coup. Je vais être honnête. Par contre on va faire ça. Je le fais parce que je ne suis pas sûr de ce qu'on va combattre. Parce que je sais que les golems ont réactivé les Toured. Et on va peut-être devoir leur tirer dessus. Ah non ça c'est juste ça. Merde il y a des machins là. Aïe 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 aïe. et et on 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 Très bien, donc on a fini avec ça, on va remonter, on va aller au labo, on va sauvegarder, et je crois bien qu'on va retourner à dryfield la prochaine fois, et on va devoir se refaire dryfield, c'est un peu relou, mais bon. Comme j'ai dit, on fait 100%, ou alors le plus possible, ouais, les machins sont allés. Alors attendez, je veux voir si ça les one shot. Non, eux ils sont résistants avec leur protection. Du coup, oh la va... Ah il va me faire silence ce coup en plus, attends, vite vite vite. Ça marche pas. Il est méga résistant. C'est horrible avec les machins. Fais voir ça, ça marche pas. Ça marche pas ? Yes ! Je sais pas du tout comment on va les tuer eux. J'ai aucune idée de comment on va les combattre. Parce que... Ouais. Oh la la. Oh, on en a du boulot. Oh. Pfff. Ça plus dryfield, je suis sûr. Ah, on en a du boulot. Ça va pas pour être... Ça va pas... Ah. Je vais refaire ma phrase. Ça va pas pour être tout de suite. Pfff. Ça va pas être pour tout de suite. Voilà ce que je voulais dire. Mais euh... On fera ça. Je sais pas trop comment les combattre en fait. Il me faudrait le... Les boules d'énergie. Je vais être honnête, je crois que les boules d'énergie, c'est le plus efficace. Même contre eux, ça devrait bien se passer. Donc faudrait les récupérer. Mais ouais. Ça va, on a bien avancé. La prochaine fois, on continuera. Merci beaucoup de continuer à suivre ce... Ce let's play. Et euh... A plus tard, ou tout de suite sûrement. Ciao, ciao. Et nous sommes de retour sur Parasitive Time. Donc, nous allons continuer notre chasse au golem. Ouais. Pfff. On en a du boulot, on en a. On va d'abord euh... Faire le B2. Pfff. Ouais, c'est parti. Ça sert à rien de regarder la carte, il y en a partout. Euh... J'étais en train de... Avant de commencer, j'essayais de voir. Pour jouer en fenêtrée, en gros. Mais en fait, je peux le faire. Euh... Parce que c'est en 4 tiers. C'est en 4 tiers. En fait, c'est par rapport au... Succès, comme j'avais dit. Parce que là, en fait, je... J'ai des images par-dessus. Sur les côtés. Et euh... Celle de gauche, par exemple, je vais les couper pour euh... Qu'est-ce qu'on a devant nous ? Ok. Est-ce qu'on peut... Oh putain de merde. On fait de la merde. Ah, lui c'est un problème lui par contre. Euh... Trop bien. Je... Je sais pas comment le tuer. Je... Ça fait con, mais je sais pas comment le tuer. On va le bourriner, quoi. Ah, on lui a détruit le bouclier. Bon, c'est déjà ça. Ouais, mais bon, il est toujours aussi résistant. 66. C'est quasiment rien. C'est quasiment rien. C'est quasiment rien. Je vais pas avoir le temps, c'est... Euh, je suis... Ça va. Le truc, c'est que si je reste trop près, il va me taper. Ça va. Voilà. J'ai essayé de la jouer legit. En ne détruisant pas les caméras en premier. Enfin, les... Les tourelles. Euh, oui. Tu veux pas prendre... Voilà. Prends celles qui sont devant toi, quoi. Enfin, à un côté. Très bien. Voilà. Parce que c'est con. Ils en ont rajouté, en fait. Donc, oui. J'essayais de... De voir si on pouvait jouer en fenêtrée. Alors, je peux parce que c'est une application, en gros. L'émulateur. Donc, on peut... J'ai envie de dire... Il faut en faire ça, quoi. Non, merde. T'es pas mort. T'es pas mort. T'es pas mort. T'es pas mort. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est très facilement possible. Mais, honnêtement, c'est pas vraiment... Très fun pour moi. En fenêtrée. C'est vraiment pas fun pour moi. Donc, euh... Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, bel pouch. Comme ça, sur un petit combat. Voilà. Donc, je préfère le garder en plein écran. Donc, ça... Comme ça. Voilà. Moi, j'ai des barres aussi, en fait. Sur... Putain. C'est quoi, tous ces trucs ? Qu'est-ce qu'elle marche ? Elle s'active quand on fait de la mitochondria. Donc, je préfère quand même la voir en plein écran, sur mon écran, pendant que je joue. Honnêtement, c'est beaucoup plus agréable. Pourquoi je suis retourné dans le labo sert strictement à rien. Mais, ouais, du coup, quand on aura deux succès, bah... Qui sont l'un sur l'autre, bah... Du coup, elle sera trompée. Après, euh... Je pourrais faire un truc plus haut, mais bon. C'est... En gros, ça marchera. Jusqu'à... Jusqu'au jour où on a trois succès d'un coup. Du coup... Je crois qu'on l'a eu, en plus, sur Paralutif 2, non ? Euh... Trois succès à un moment. Je suis plus trop sûr. Je crois que c'était pour... Contre le... Le gros, là. Dans l'incinérateur. Je crois, non ? Enfin, l'incinérateur. Si, oui, oui. Où c'est qu'il y a les ordures et tout ça. Euh... Je crois que là, on a eu trois succès. On a pas beaucoup de... Honnêtement. On a pas beaucoup de... De golems en normal. Fait chier, ça. J'ai envie de dire. Donc, ouais. Je suis bon. Je suis pas une solution. Après, ce que je pourrais faire, c'est... Ah oui. Pour éviter de voir le... Le fond d'écran... De mon... De mon PC, en fait, du coup. Pour avoir une... Enfin, quoi. Non, non. C'est débile. Genre mettre un écran noir, là. Ouf. Enfin, bref. Ouh. Vous avez été défoncé, apparemment. Attends. Est-ce que je peux faire ça ? Ça devrait les toucher ? Ok, cool. C'est bien. Ah, merde. Ouh, sang. Vous vous rappelez aussi, l'année dernière, parce que j'ai pensé juste récemment. J'avais complètement oublié autrement. Vous vous rappelez que quand on se met en combat, si on fait select, ça fait vibration on off. Et, euh... Vous vous rappelez que moi, j'avais vu ça sur un streamer, avec le laser, là, qu'on rajoute au M4. Si on tire avec le laser et on fait pause, comme ça, ça augmente les dégâts, ça décuple les dégâts du laser. Euh... C'était assez drôle, quand j'avais découvert ça. Attends, il y a quoi à droite ? C'est que des tourelles, en fait ? Euh, non. Ah, putain. Oh, merde. Ok, cool. J'ai aucune idée de comment les consommer. battre, ceux-là, en fait. À part... À part, euh... Matraquer la pyrokinésie, euh... Je vois pas, hein, parce qu'ils sont très résistants. Il y a aucun moyen... Comme j'ai dit, il y a que les boules, peut-être, qui peut, euh... Qui peut fonctionner. Il y a vraiment que les boules. Donc, il faudra les... Il faut les libérer. Il faudra les libérer, en fait, pour qu'on teste. Très bien. Cool. J'avais peur de plus avoir de... De... De missions. Alors, ce qu'on peut faire, maintenant... Déjà... On récupère des MP, très bien. Ah... Ils l'ont désactivé, c'est quoi ? J'ai pas été sûr. Je me rappelle plus si c'est maintenant ou après. Ah, c'est maintenant. Ah, ce qu'on peut faire, c'est retourner, euh... En haut, dans la salle du haut. Pour aller désactiver les tourelles, en fait. On pourrait faire ça. Après, on peut ne pas mettre... Ouais, non. Je me débrouillerai. Il faut que j'y pense, en fait. Parce que, à chaque fois, je dis des choses en stream. Enfin, en stream. En stream ou en vidéo. Euh... Et après, j'oublie, en fait. Il y a plein de petits trucs que je veux faire. J'ai un peu peur que les boules, on les débloque un peu trop tard. Alors, peut-être que je vais un peu les rusher. Euh... Bien. Oh, mon dieu, il y en a deux, en plus. Ok, let's go. On va massacrer lui. Ok, très bien. Ça lui a détruit le bouclier. Alors, lui, quand il fait ça, par exemple. Là, il va nous faire silence, en fait. Oh! On a fait combien? 200? What? Ah non, c'est un verre, ça. Il tire en une, ça. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a fait... Pourquoi ça... Ça a fait 200? Genre, il s'est pris comme ça, les dégâts normaux, en fait. Pourquoi? Très bizarre. On va peut-être découvrir des choses, au final. Par contre, je vais juste l'écrire. Bon. Je vais enlever la moitié de l'image, sur la gauche. Je voudrais déjà aller désactiver, en fait, les tourelles. On va passer en plein milieu. S'ils n'ont pas fermé la porte. C'est possible, en fait, qu'ils l'aient fermée. Ouais. C'est fait exprès. Comme ça, on se tape bien plein de trucs. Bon, en lui, il faut comprendre pourquoi. Parce qu'il a un bouclier, donc déjà, qu'il protège. Vous faites zéro de dégâts. Mais le bouclier a de la vie. Donc, au bout d'un moment, il casse. Oh, merde. Donc, au bout d'un moment, il casse. Mais après, son armure le protège tout le temps, quoi. Donc, là, on a fait 200. Comme s'il n'y avait pas de protection. Je ne sais pas pourquoi. Deux fois, parce que ça stack, apparemment, c'est vrai. Ouais, on fait dans les 120, on critique avec ça. Et on fait entre 25 et 30 par balle. Donc, ouais, ça stack bien. Ça stack bien. J'aime bien des jeux comme ça. Des jeux comme 20 ans. Mais on commence à... On continue à trouver des choses et tout. On va faire... On va faire ça. On va faire ça. Si je peux toucher deux. Yeah. Ouais. Et ouais. T'aimes bien la magie mitochondria ? Regarde. Allez. C'est con, hein. Non. Ah oui, on a l'armurie. Ah, on peut passer par l'armurie. Et ouais. Ils n'avaient pas pensé à ça. On peut tout simplement passer par l'armurie, nous. Non. Non, là, on va sûrement se taper des tourelles et tout. Ça va être chiant. Aïe aïe. Ok, très bien. Par contre, je vais faire un truc. On va faire ça. Merde. Ok, cool. Très bien. Voilà. Héhéhé. Yeah. Héhéhé. Ouais, 52. Ouais, 52. Alors, après, est-ce que... Est-ce que son armure a une vie aussi ? Mais ça aurait pas de sens. Parce que la plupart du temps, on les tue avant de faire fou le dégâts. Ouais, non, je sais pas. Non, je sais pas. En tout cas, après, on a détruit d'autres boucliers, mais on faisait toujours les dégâts, bah... Genre réduits, quoi. Et puis, moi, qu'il y a de la place dans ça. C'est étonnerie. Si. Oui, il y a de la place. Je suis sûr qu'on a pas besoin des cas, mais c'est pas grave. Oh, c'est top. Oh, ça fait du bien de se vider l'inventer. Très bien. Mais merde. Oh, la vache. C'est pas le bon côté. Ouais, ça, c'est vraiment le côté de merde, si vous voulez. Oh, 254. Oh, la vache. Oh, c'est de la merde. Ça va, honnêtement, ils font pas de dégâts. Vraiment pas de dégâts. Putain. Ah, très bien. Quelle merde. Ah, mais j'ai même pas le temps de réagir, quoi. On dirait que je suis un... Je réagis au ralenti, quoi. Ok, très bien. Honnêtement, on a même pas besoin de ça. On a assez de munitions, maintenant. Ben voilà. Très bien. Alors, normalement, quand on revient ici... Il y a un message sur le téléphone, si on est à la fin de Pierce, mais là non. Alors nous il nous faut, c'est quoi, c'est l'avant-dernière je crois ? Non. La dernière ? Non c'est la dernière. Sécurité off. Après je crois qu'il n'y a rien d'autre à toucher. Ça s'est ouvert, l'élévateur il marche. Non c'est bon. C'est la carte, on voit les NMC. On s'en fout en fait, let's go. Ça permet d'avoir un peu moins de problèmes. On va faire les salles qui sont là. Et puis après on va faire B1. Euh non. On va retourner dans la mine après. Et après on va faire B3. Comme ça on finira par a dry-fill. Encore une fois je ne suis plus trop sûr si vraiment on doit faire dry-fill ou pas. On verra ça. Euh... Attends. Ici. On peut le paralyser quand il fait ça. Oh bah il est là. Euh... Non on va attendre. Je voudrais bien qu'il me refonce dessus en fait. Le temps qu'il fait sa course. On le paralyse. Très bien. Paralyse. Ah p'tit il s'arrête. C'était malin hein. Allez tiens. Fais voir les dégâts que tu te prends. Ouais tu... Ha ! Tu te prends full dégâts mais... Oh putain on a plus de magie. Attends, est-ce que je peux te stopper avec ça ? Yeah, on l'a tué. Presque. Fait chier qu'on ait utilisé un... Night Golem, Defing Night Golem for the first time. Ah bon, ça va, on a... On a récupéré ça. Ouais, ils sont pas résistants à la magie, donc ça passe. Chut, faut pas lui dire, faut pas lui dire qu'on est là. Aïe. On a récupéré. Putain. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Très bien. On va remettre aussi le... Ouais, ça. On va soigner et on va réveiller encore une magie. Très bien, maintenant on a Energy Ball. On va pas le faire maintenant mais c'est pour montrer les stats et tout ça. C'est très bon en défensif dans un sens parce que c'est des boules en fait qui vous tournent autour. Mais c'est aussi très bon en offensif. C'est à dire que vous mettez des boules, vous courez sur les ennemis. Euh... Puis elles vont taper en fait du coup. Elles vont exploser en fait sur l'ennemi. Puis après vous pouvez tout simplement réinvoquer d'autres. Euh... En restant tout simplement à côté de l'ennemi en fait. Donc c'est carnage quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On doit avoir esquivé. Très bien. Ah ouais. Quand on est trop du côté du sabre ça touche. Je me rappelle quand j'étais jeune. J'avais fait un bouquin genre avec toutes les Solus en fait. Enfin il y a certains jeux comme ça un peu à la Resident Evil sur Wrave Horror en fait. Avec des puzzles et tout ça. Et je m'étais écrit du coup. Ça on va pas le faire. On s'en fout. Quoique non. Ça risque peut-être de compter comme un combat. Euh... Et euh... Et j'avais mis en fait toutes les Solus en gros. Genre les chiffres, les codes de puzzles et tout machin. Ouh. Et euh... Je me rappelle que sur Parasitive 2 j'avais même écrit sur ce petit livre. Genre comment combattre chaque type de... De golem. Ah putain. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Très bien. Genre euh... Ceux avec le sabre et ce qu'il est sur leur côté gauche et pas du côté droit. Sinon vous faites toucher des trucs comme ça. Genre on peut exploser le bouclier de ceux qui sont en armure noire là. Là normalement il devrait avoir. Comme ça. Très bien. C'est aussi un violet. J'ai envie de tenter un truc mais... Comme ça le repousse mais pas top. Ils font mal. Ils font mal. On peut aller les voir. Enfin maintenant il n'y a plus personne. Euh... Ça ça c'est... Elle les appelle des cyborgs. Golem, défense, système. Ah oui là ils expliquent les différents types de golems. Alors 8 golems unités euh... Dans chaque... Alors en fait ça c'est un storage de golems et à chaque fois il y a 8 golems dedans. Ah... Alors il y a les pawns. Les pions. Donc c'est les verts. Euh... Patrouille standard. Après il y a les rooks. Les tours. Donc ça c'est ceux en... Bah couleur gris. Gris. Donc c'est ceux avec les armures en fait. Euh... Combat rapproché. Après il y a les knight golem. Donc ça c'est... Euh... Knight c'est chevalier. Euh... Le violet. Et opération de nuit. Et après il y a les bishop. Bishop c'est quoi déjà ? Je m'en ai pas plus. C'est pas la tour. Ah bah lui. Le fou. Je crois. Ça. Euh... Ce sont en rouge. Ils sont en rouge et c'est des opérations spéciales. Pas pardon. Pas pardon. Pas pardon. Pas pardon. Pas pardon. Pas pardon. Bon maintenant on... Ouais. Celui là. De... De couloir. Et après on... Remonte euh... Comme j'ai dit à la... Oh merde. Éloigne toi. Éloigne toi. Ah très bien. Oh merde. Ça me bloque les boules de feu. Les... Les trucs. Ouais. C'est trop bien. Oh mon dieu. Il m'a touché. Ça me... Ça me détruisait en fait les boules de feu. Elle touchait euh... Les... Les tourelles. Avant de toucher l'autre golem. Très bien. Il va falloir déjà récupérer les boules. Euh... Et ce qui est marrant c'est que... Bah à chaque fois. Chaque magie en fait change. Qu'on les... Qu'on les récupère. Et qu'on les monte de niveau. Celle là. C'est tout simple. C'est... D'abord c'est une boule. Puis après c'est deux. Puis après au dernier c'est trois. Qui tout... Qui vous tourne autour. C'est sympa. Là. Je vais débloquer la porte. D'abord... Ça. Euh... Je sais pas s'il y a des golems honnêtement. je crois qu'à dryfield en normal ou en replay c'est pareil il n'y a pas de golem à dryfield par contre vous approchez pas c'est un petit ou un gros qui arrive ils vont pas à dryfield je crois bien les golems je sais même pas s'ils vont dans la mine c'est possible mais je doute on verra avec la musique non je crois pas qu'on va trouver des golems ici eh nan tu le fais pas il est paralysé avec la bouche ouverte et les yeux violés là quand même assez dégueulasse quand même assez dégueulasse je crois que je vais pas avoir le temps de caster ça on va voir c'est demi-tour ah peut-être non la voiture elle était pleine aussi je me suis dit peut-être qu'on peut se peut-être mettre quelques objets dans la camionnette elle est pleine elle est pleine aussi donc maintenant direction dryfield enfin b3 et après dryfield ah oui j'ai fait la je sais pas si j'avais dit à l'heure j'ai fait la vidéo pour montrer la collection millenium là que j'ai de parasit 2 c'est cool Très bien ! Oh, bonjour ! On va montrer la puissance de la boule. On va d'abord lui mettre ça. On a la puissance de la boule. Allez ! 306 direct ! Donc c'est puissant ! Et je crois, même sur Yves, dernier combat, même sur ça... Même sur ça, c'est dans les 300, une boule à chaque fois. Donc vous faites quasiment 1000 de dégâts à chaque fois. Peut-être 900. Ouais, non, y'aura pas de golem. Ouais, non, y'ura pas de golem. Quasiment certain. Ils restent dans le shelter, en fait. Ils retournent pas dans la mine. Ils vont pas au B3. Merde ! Ouh, loupé ! J'étais prêt à faire inferno. J'étais prêt à faire inferno quand même. Très de pire. C'était une brune. C'est ça, ça va bien ! Ouais faut le faire. Et après dryfield. Très bien. Et là la musique ça hâte. Enfin on a plus la musique stressante. Donc on va faire un peu une petite pause. Enfin on va pouvoir faire, pouvoir se relâcher un peu. Voilà. Ah putain. Je me suis reculé donc normalement c'est bon. De retour à dryfield. Et il faut bien vider dryfield. Ça va on a pas besoin de monter. Y'a que celui-là. Bon y'a celui-là il faudra faire le tour. Ah bah oui on a qu'à prendre la corde direct. Comme ça on a directement là. Puis après on va voir le mec. Je me rappelle plus de son nom déjà. Oh y'en a plus partout. Si on fait ça. Ça les tue ou pas ? Ça les tue. Très bien. Ça fait assez de dégâts pour les tuer. Euh Douglas je crois. C'est ça ? Y'a des trucs là ou pas ? Genre c'est des trucs invisibles. Des fois il faut s'avancer en fait dans la pièce. Ah mais ça je crois que c'est quand il fait jour en fait dans dryfield. On va faire la même chose. Ah très bien. Je fais ça parce que c'est 18 MP au lieu de 30. Parce qu'inferno je tuerais tout le monde. Mais c'est 18 MP. Euh c'est 30 MP. Là c'est seulement 18. Par contre je crois que Douglas il a rien de nouveau à ce moment là. Quand vous revenez en fait. Un truc que j'ai envie de faire moi c'est prendre le magnum. Honnêtement. Utiliser le magnum pour tirer sur les... Mais bon. De toute façon maintenant c'est bientôt fini. On n'a plus vraiment besoin. Il va a un peu de... Un truc là. Un truc là. Non ça c'est pas grave. On va plein dans notre zone. Pas mal. Pas mal. Pas mal. qu'on peut la paralyser, des fois. Honnêtement, si on veut faire... Merde, qu'est-ce qui se passe ? Ah, des trucs qui volent. Voilà. Ah ! Maintenant, c'est des trucs qui rampent. Je pense que c'est comme ça que je vais la faire, Yves. C'est... Je vais la paralyser. Alors, ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure vraiment pas longtemps, la paralysie. Avec elle. Mais je sais qu'elle peut être paralysée. Et en gros, je vais me mettre à côté. Et je ne vais invoquer que des boules. Je crois qu'honnêtement, point de vue utilisation de MP... Utilisation de MP et dégâts, c'est le meilleur. Je dirais. Ça va faire entre... On va dire que... Elle ne va peut-être pas se prendre les trois boules, mais elle va s'en prendre deux obligatoirement. Donc 600. Puis après, si on ne fait que paralyser, boule paralysée, boule... Non, je n'ai pas besoin de monter. Honnêtement, ça va bien se passer. Ça va aller très vite. Ah oui, non, c'est des hydras. Ah, ils s'en foutent du portrait. Ouais, je pense que c'est la meilleure des choses. Après, c'est que le bébé qui me... Qui me fait un peu peur, parce que je ne sais pas comment... Je vais pouvoir détruire toutes les parties et on sent de la... Je ne pense pas qu'il soit... Genre qu'il ait une résistance particulière. Donc en théorie, ça devrait se passer. On fera du feu. Genre... Le deuxième, ça, la combustion. Surtout, ça fait des gros dégâts. C'est une bonne zone. Et ce n'est pas beaucoup de MP. Inferno, non, on ne fera pas. Après, la paralysée et tout ça... Bof. Merde ! La paralysie, ça ne sert pas à grand-chose. Je crois que ça le paralyse quand même, le bébé. Je crois bien. Donc ça peut être utile, mais ce n'est pas le plus utile. Bah bon, on a bientôt fini. C'est rapide, en fait, le breakfield. Je pensais que ça allait dure un peu plus de temps. Attendez, c'est celle... Ouais, sur les côtés, c'est 1 et 2. Ça marche. On va faire ça. Très bien. Après, je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire comme run. Parce qu'à chaque fois, on va dire qu'on a... Il y en a encore sûrement dans la salle de bain. Voilà. On va dire qu'on a fait des runs assez spéciaux. Bon, on a fait le jeu la première fois. Après, j'ai fait Bounty. Après, j'ai fait Cauchemar. Scavenger. Enfin, Scavenger puis Cauchemar. Euh... Attendez. Puis, du coup... Puis, du coup, on a tout fait. Donc, euh... Donc, là, on fait magie. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, il reste tout ça. Donc, là, on fait magie. Mais, euh... Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça, le truc. Il pourrait se faire des trucs à thème, mais bon. C'est pas très... Ah, c'est là. Non. C'est des trucs qui volent, là ? C'est un rat ? C'est un rat, ça. Ah, je crois qu'elle va parler de sa voiture, non ? En regardant par la fenêtre, tu vois. C'est tout dark, tout si clair. Ok, j'ai un lit. C'est trop sombre, en fait, pour qu'elle voit, clairement. Fisherman Paradise. Elle parle. Il y a des appâts, apparemment. Il y a un appât qui s'appelle Scorpion. Mais elle dit, euh... Elle pense pas que ça va faire un effet sur un MC. Dans le couloir. Oui, il y a quelqu'un en face. Je sais pas ce que ça peut être. C'est un truc qui vous fonce dessus. Ah non. Ah non, je ne le voyais pas. Aïe, aïe, aïe. Ah. Très bien. Bonjour. Calmez-vous, calmez-vous. Doucement, doucement, doucement. Quand il commence à se réveiller, comme ça, c'est un mauvais signe. Bon, ben voilà. On a fini Dry Fill, déjà. C'était rapide. Ah, mais ouais. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Après, on peut faire un truc uniquement mêlé. Euh... Je sais pas si les gens qui ont fait uniquement mêlé... Dans des dernières vérifications. Ouais, on est bon. On a utilisé les parasites énerg... Je crois qu'ils ont utilisé les parasites énergie. Nous, on fait parasite énergie, en fait. Fais pas mêlé. Fais pas que mêlé. Après, on a essayé mêlé. Mais bon, il y a des moments, il faut quand même... Faut tirer sur des trucs. Enfin, bref. Non, mais ça serait pas... Honnêtement, ça m'intéresserait pas. Genre... On peut faire un run... Euh... Sans parasite énergie. Ça va être une horreur de me rappeler de pas les utiliser. Je vais être honnête, ça va être une horreur. Parce que je vais jamais m'en rappeler de jamais les utiliser. Mais euh... C'est limite, j'ai envie de désactiver la touche triangle, quoi. Vous voyez ? C'est la touche des parasites énergie, du coup. C'est ça. Euh... On pourrait le faire, mais en normal... Enfin, en replay, honnêtement, ça va être super simple. Euh... Un truc qui pourrait être intéressant, ce serait de faire le bounty mode. Sans parasite énergie. Et on utilise tout ce qu'on trouve comme arme. Bon, après, du coup, c'est pas grand-chose, en fait. Parce qu'il y a que le mode replay où on trouve pas mal de choses. Enfin, qu'on peut avoir accès aux armes qu'on a débloquées et tout ça. Il faudrait, en fait, pouvoir mixer les deux. Ça, ça serait vraiment bien. Ça, j'aimerais bien, ça. Pouvoir mixer les deux. Avoir les armes débloquées, mais le faire en mode bounty ou alors en mode cauchemar. Ah, ils auraient dû faire ça, c'est qu'une fois que vous avez, par exemple, fini le mode cauchemar, bah, du coup, le mode cauchemar, vous pouvez le faire cauchemar replay. Ça voudrait dire que... Ah, attendez, c'est B2 qu'il faut aller. Ça voudrait dire... Bah, bien. Que, du coup, bah, vous avez accès à toutes les armes. Ça, 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 c'est une idée. Ça, ils auraient dû faire ça. Ouais. Genre, mode bounty, puis après, mode bounty replay. Ah, ouais. Là, ils sont emmerdés, là. Comme ça, on aurait eu toutes les armes disponibles. C'est embêtant. Ah, mais il y a un téléphone, là-bas. Après, je sais pas si je peux tricher. Enfin, non, mais après, c'est pas... Genre, quelle arme je vais me mettre. Non, ce serait débile. Non, non, mais, ouais, faire un mode bounty sans parasite énergie. Donc, du coup, euh... Eh, honnêtement, ça va être violent. Je veux pas dire, ça va être violent, parce que... Ça voudrait dire qu'on peut pas se remettre de HP sans objet. Genre, même, en dehors des combats, parce qu'en dehors des combats, on fait ce que je fais comme d'habitude, c'est de me soigner maintenant, par exemple. Et après, on libère une autre parasite énergie, du coup, on récupère des MP et tout ça. Ok, donc, maintenant, ça marche. Par an, je me rappelle plus ce qu'il faut faire. Je ne sais plus qui a le coffre. Attends. Le 13. Ouais. Ça va être chaud, hein. Il va falloir vraiment bien jouer, ne pas se... ne pas se faire toucher. Je crois que c'est le 15, non ? C'est une voiture bleue qu'il nous faut. Bleue ou rouge ? Ah, ok. Donc, c'est la rouge. Oupsi. Donc, c'est le 3. Ouais, il faudrait que je le note pour l'année prochaine. Si je suis toujours là. Underground parking puzzle. Maintenant, il faut ouvrir ça. Oupération de guide, stop véhicule de impasse ID. Maintenant, le ID, ça marche. Parce qu'il y a le courant. Fais voir. On va prendre Yoshida. Très bien. Et on y va. Ouais, je pense que... C'est un programme. On va noter ça. Je me dirais ce que j'en pensais. On va noter ça. Et l'année prochaine, ça sera bounty mode sans parasite énergie. Je ne sais même pas si ça va être possible. Ça va être la galère. Merde. Ce que vous imaginez même pas, en fait. Genre, si jamais... Si jamais on se fait, par exemple... Genre, si jamais on se fait paralyser, par exemple, ou alors ses cités, ou des trucs comme ça, ça veut dire qu'on ne pourra pas l'enlever. Il faudra utiliser des objets. Ça, ça sera un challenge, là, par contre. Je vais être honnête, ça, c'est plutôt cool. Et bien sûr, 100%. Du coup, on va pouvoir tester notre... Alors, déjà, on va te casser le bouclier. Très bien. Ça va. C'est quoi ? C'est 15 MP ? 15 MP, on fait 100, 50 de dégâts. Non, ça va, c'est bien. C'est pas mal. Non, ça va, c'est bien. Donc après, quand on aura 3 boules... Je fais bouteille. J'allais dire bouteille. Je ne sais pas. 3 boules, ouais, non. Ça sera l'arme pour eux, en fait. Ça aussi, c'est stylé, l'animation. Ça aussi, c'est une vidéo, en fait, qui se déclenche. C'est maintenant la cinématique ou pas ? Non, c'est après. Encore 2, 3 écrans. On va faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça sert à rien. Non, il va me faire silence. Non, hop là, c'est là. Protégé. T'as hâte de faire ça ? Comment ça ? Ah, je n'ai plus d'MP. Non. Ah, je n'ai plus d'MP. Ah, très bien. Merde. Ah ben, mince alors. J'aurais dû faire attention à mes MP. Oh, ça enlève les boules quand on fait d'autres choses. Par contre, j'ai fait pas mal de dégâts avec ça. Ben oui, la dernière fois, on avait vu que ça, ça pouvait faire mal sur eux. Ouais, ça va. C'est quand même mieux les boules. Ah oui, c'est à gauche. Meilleure cinématique du jeu. Ah oui. Oh, ça va. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501